Voilà, étant assis là, on a commencé à échanger et il a vraiment apprécié ce que je faisais. Alors on a commandé à boire avant et je prenais la bouffée ordinaire, comme d'habitude. Lui, il prenait la Ice Black. Alors, on a commencé à échanger et tout, tu vois. Je ne sais réellement pas ce qui s'est passé, mais je me rappelle bien qu'il m'a montré les vidéos, il m'a montré les revenus de ses chaînes, il m'a dit comment il pouvait créer ma chaîne et tout. On a commencé à boire, j'ai bu ce jour-là deux boufforts. Mais j'étais assis à l'onzo, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec William. William Seigneault n'est pas le premier à profiter de son statut pour exercer un pouvoir de domination sur les acteurs. William Seigneault n'est pas le premier à proposer des acteurs que vous connaissez, je vais coder, à des acteurs pour se faire un nom. Hé, laisse les gens. Vois-moi ces anciennes fesses. Ils sont nombreux au Cameroun. Dans ce pays, mon frère, c'est quel genre de pays ? L'histoire qu'on a fait de vivre en ce moment, c'est incroyable, c'est juste incroyable ce qui se passe. Pourquoi on s'acharne seulement sur William Seigneault ? Hé ! Pourquoi on s'arrête seulement sur lui ? Vraiment, ça nous dépasse. On est aussi là, on observe. Puisque le gouvernement, on ne peut pas aussi réagir que... Mais comment est-ce que... C'est parce qu'il faut toujours quelqu'un par qui le malheur arrive. Je réponds pour vous. Règle, un être humain peut faire une faute. Ça, ce n'est plus des fautes. C'est un crime. Ce bonhomme est fondamentalement mauvais. Il est fondamentalement malhonnête. Mandibule de majoiron avec la tête comme le plateau de la Damawa. On m'a jamais souvent atteint. Ce monsieur est un danger pour toute la comédie camerounaise. Ah bon ? Moi, j'appelle ici mes frères Fingon. Hein, papa ? J'appelle toute la grande famille de la comédie camerounaise à extiper William Seigneault au milieu de vous. Hé hé ! C'est grave. Ha ! Au revoir ! Au revoir ! Vraiment, je suis étonné. Les amis, l'heure est grave. C'est un danger. Le seigneur. C'est un danger. Le vol, c'est toi. L'escroquerie. L'escroquerie, William Seigneault, c'est toi. Le vol, c'est toi. L'enceintement. Les enceintements à répétition. Tu es comment ? Dès que toi, tu pisses partir, une fille traverse et tombe enceinte. Enceintement des filles et dégagement de ses responsabilités. C'est que tu es enceinte et tu prends la fuite. Vraiment, c'est malheureux. Les gens doivent se lever et parler pour que William Seigneault deille bien s'occuper de son enfant. Irresponsable. Tu es malade, tu as fumé l'eau chanvre. Tu vas lire là, mon ami. Maintenant, le pervers, c'est-à-dire le cassage de la boîte à caca, le cassage de la malarie. La personne qui adore passer, c'est encore toi, toujours. Hé, 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 le mot n'est pas en couille. C'est, c'est, c'est... C'est cassatrophes, n'est pas le... Frère, tu sais, il y a des gens qui entrent ici à la clinique. Oui. Ils ont la chance de sortir. Toi, tu n'as aucune chance. Hé. Tu n'as aucune chance. Il est zé, frère. On peut faire ça. Non, 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 non. Ça, c'est pas normal. C'est ce traître. Azo mérité Pandazo. Nya, 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 nya. Le fils de Paul Biapal beaucoup. Paul Biahaiten, vous allez voir. Si on t'explique le Cameroun, et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est quel genre de pays ? Ce pays vraiment nous déçoit. Maman ! Il faudrait vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent. Parce que vraiment, ce n'est pas normal. Arrêtez de rêver. Oh, pays ! Je suis peur ! Elle s'est fait avoir de cette façon. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? La plupart d'entre eux sont des gigolos en même temps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il fait semblant d'abord de t'aimer, puisqu'il a vu la lumière qui est en toi. Et c'est comme ça qu'il te manipule, et tu tombes dans le panneau. Je pense que c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire ? Moi-même, je suis assez batté ! Non, je ne crois pas ! Donc, il a miroité tout ça à la maman de Gloria. Elle est tombée dans le panneau. Maintenant, la personne avec qui elle travaillait avant n'avait presque plus de place. C'est gâté ! C'est chier ! Il n'y a qu'un bouteille, il sort dedans ! William Seigneur commençait à travailler avec elle. L'escroquer. S'assoit sur son argent. Il ne payait pas. La mère de Gloria ne parlait pas parce qu'il y avait les histoires de cesse. Quoi ? La mère de Gloria ne parlait pas parce qu'il y avait les histoires de cesse entre deux. Vous savez que quand vous écrasez le pistache avec quelqu'un, c'est difficile de lui demander l'argent. Mais oui, c'est clair. Il avait toujours les mensonges parce que quand la nuit arrive, il tourne bien le potage au lit, elle oublie. C'est vrai ! Nous sommes les femmes. On a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffré. Oh, c'est incroyable ! Elle va expliquer comment William Seigneur l'a drogué et... Hey ! Ça, là, c'est pas elle qui m'a envoyé. Imaginez un peu. C'est des gens qui sont dérées, qui voient que la fille est à terre. Elle est en train de perdre le pied. Elle a besoin d'aide. Que tout le monde se mobilise pour la sauver. Le cabinet, que Dieu vous garde. Cette fille-là ne voulait même pas me parler. Elle était dans son coin. J'ai dit que maman, je ne peux pas laisser... Je suis une femme comme toi. Ce que tu vis là. Si on ne t'aide pas. Parce qu'elle est brisée. Ah ! Femme ! Écoutez. Elle se confie à son manager. Allô ? Oui, allons-y. Je voudrais t'expliquer exactement comment ça s'était passé. Pour qu'il abuse de moi. Voilà, William Seigneur. Je voudrais exactement t'expliquer ce qui s'est passé. Pour qu'il abuse de moi. Abuser quoi ? Demain. Dieu, les femmes... Non, non, ce n'est pas possible. Quand femme est bête, femme est bête, hein ? Et j'ai demandé à quelques... Avant de faire ce live, j'ai appelé quelques actrices comédiennes. Hum hum. Hum hum. Qui disent que tout le milieu connaît que ce monsieur-là brise les actrices. Ha ! Au revoir ! Que ce monsieur-là... Hum hum. Hum hum. Vi les artistes. Alors ? Vi les artistes. Voilà ! Je savais. T'es malade. Maman. Que ce monsieur-là utilisez les comédiennes. Qu'est-ce que vous parlez-vous ? Mais personne ne parle. Oh, Dieu ! Pourquoi vous supportez ce monsieur ? Point d'interro, garçon. Il va faire ça vous-dessus demain. Pourquoi les comédiennes et les sinistres qu'à mon nez couvrent une ordure comme ça là ? Je m'interroge. C'est tout grave ce qui se passe. On est fâchés. Ce n'est pas bon. La semaine qu'il suivait, William Senou est arrivé à Douala. Il m'a appelé. Je suis venu le... Il m'a dit qu'il était au niveau de Moby Bonakaouan, de Ekinos là-bas. Écoutez ! Je suis venu le... L'histoire du... Écoutez bien l'histoire du... Je ne vais pas couper. Écoutez bien ! C'est grave ce qui se passe. Ce monsieur est un danger pour tout. Et le pire c'est que j'appelle les comédiens, j'appelle les gens qui s'occupent des comédiens. Ils disent qu'ils connaissent. Ils savent que ce monsieur est un danger. Et vous le laissez dans le milieu, vous le couvrez. Comment ça maintenant ? Vous pouvez faire... Vous pouvez... Cette fille est brisée. Vous la mettez dans un groupe avec son violeur. C'est normal qu'elle fasse son life. Elle est... Elle est perdue. Cette fille... Elle m'a dit... Je dis bien que ce que je reçois là, c'est pas elle qui m'a donné. Elle ne voulait pas que je fasse cela. Je dis qu'elle... Je ne peux pas voir une fille qui est en train de se faire détruire une maman avec quatre enfants. Qui est presque un haut bord du suicide. On s'amuse comme ça là. C'est très grave. On s'est assis dans un... Dans un SINAC. Voilà. Je ne savais pas que le SINAC là, il n'y avait que les chambres derrière. Parce que c'était... C'était comme une maison. Écoutez. Voilà. C'était comme une maison. Quand je suis arrivée là-bas, il était déjà là. Apparemment, il avait réservé sa chambre derrière le SINAC. Non ! Toujours dans le même complexe. Un chef m'bang ! Parce que tu ne peux même pas imaginer. Quand tu viens, c'est comme si c'était une maison d'habitation. Un jour, même si tu veux, je peux t'amener là-bas. Tu vois. Quand je suis arrivée là-bas, William Seignomo s'est assis au bar du complexe là. C'était comme un petit cinéma. Mais un genre, pas de musique non. Donc, lui et moi, on a commencé à discuter et tout. On a discuté. Le gars avait déjà pris sa chambre derrière. Sans que la fille sait. Puisqu'il vit à Yaoundé. Voilà. Étant assis là, on a commencé à échanger. Et il m'a vraiment apprécié ce que je faisais. Alors, on a commandé à bois avant. Je prenais la bouffe ordinaire, comme d'habitude. Lui, il prenait la Ice Black. Alors, on a commencé à échanger et tout. Tu vois. Je ne sais réellement pas ce qui s'est passé. Mais je me rappelle bien qu'il m'a montré les vidéos. Il m'a montré les revenus de ses chaînes. Il m'a dit comment il pouvait créer ma chaîne et tout. On a commencé à boire. J'ai bu ce jour-là deux pour fort. Mais j'étais assis à Lonzo. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Pour que je me retrouve dans la chambre avec William. Je te jure, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas compris. Déjà, quand il arrive, il m'avait gardé une chaussure, une mini-botte. Moi, j'étais d'abord étonnée. Je me suis dit, comment celui-ci vient pour qu'on travaille. Et il me garde la botte, il me fait le cadeau. Bon, quand je suis arrivé, il m'a dit, voilà ta botte que je t'ai ramenée comme cadeau pour t'encourager dans ce que tu fais. J'ai dit, ah, merci. Tu vois un peu. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec Seigneur. Voilà l'histoire du viol. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je ne sais pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je ne sais pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.